C'est le genre de mec intelligent qui ne parle jamais pour rien Il est pas bien méchant, il est juste un peu taquin Son enfance fait assez douce, il mène une vie plutôt banale Quelques amis, un bon travail loyal, il est aimé de tous Même si j'avoue qu'il parle peu, il est loin d'être ennuyant Le regard doux un peu fuyant car il aime bien cacher son jeu Il est un peu mystérieux, il en joue avec les femmes Il est drôle parfois sérieux, elles disent que ça fait son charme Le genre de pote qu'on connait bien, qui aime toujours rigoler Et si c'était le tien, putain tu l'aurais adoré C'est le genre de mec un peu lunaire, qui n'a pas trop les idées fixes Qui aime les livres d'Apollinaire et les séries Netflix J'avoue y'a rien de pendant, mais cependant c'est bien réel Et entre nous ça s'invente pas, une histoire pareille Pas du temps sur son PC à regarder toutes sortes de choses Il voit rien d'intéressant, j'sais même pas pourquoi j'en cause La quarantaine a tout cassé, il vit quelques aventures Sans trop l'envie de se caser ou d'avoir de progéniture Des envies il en a plein, un jour je l'ai compris Ce jour c'était celui où elle a croisé sa vie Il est plutôt épanoui, vu qu'il ne tente rien à rien Il prend son courage à une main, pour la ramener chez lui Ensemble ils discutent un peu, ils n'ont aucun point commun Mais bon j'avoue ça soyez bien, tirait même de ça Crevait les yeux a priori, elle était seule c'était bizarre Mais laisse, le hasard fait bien les choses Et parfois c'est l'inverse, elle avait de jolies tresses Elle rit assez sottise, lui avait un mot de stress D'la maladresse et d'la hontise Elle était plutôt jolie, inquiète au premier abord Là j'ai pas vraiment compris, elle a fini par dire d'accord Quoi ? Ça veut dire qu'il venait de la rencontrer et puis elle a accepté de le suivre ? Ils sont arrivés chez lui, dans une maison plutôt banale Pas de quoi faire une anecdote, qui restera dans les annales Mon Jean-Théman il l'escorte, et puis il invite à rentrer Il prend soin de fermer la porte, à clé Il était plutôt rassurant, comme une étrange caresse Mais quand il s'est approché d'elle, le froid a envahi la pièce Seul si t'es pris de tendresse, l'innocence un peu naïve Tout s'est passé si vite, avant que tout ça n'arrive Il lui a dit d'ouvrir la bouche, de ne pas serrer les dents Ça n'a pris qu'un court instant, avant qu'il nous jouisse dedans Les yeux étouffés par les pleurs, d'instinct elle recrache au sol Paralysée par la peur, devant sa verge molle Elle est comme vierge folle, à son crever les yeux Personne viendra la sauver, et encore moins vos dieux Son cœur n'est plus qu'un trou noir, elle vient de se voir mourir Elle n'ose pas croiser le regard de celui qui vient de la pourrir Mais qu'est-ce qui pourrait être pire, que de mourir une fois ? Elle m'aurait dit mourir deux fois Elle n'avait pas trop de poitrine, mais lui il aimait ça Elle était belle comme une palerine, mais elle ne dansait pas Son visage n'exprime plus rien, même la peur a foutu le corps Elle n'est qu'un joint entre ses mains, une poupée de sang Petite pute et sa pitoire, dire ses mots lui font la trique S'exécute encore une fois, on pilote automatique En lui léchant le bout des seins, elle glisse entre ses doigts Son corps chaud contre le sien, comme un chien contre sa proie Elle se met à tenir ses mains, pour mieux la pénétrer Et leur seul point commun, c'est qu'ils n'ont rien pour se protéger Mais je t'assure que c'est réel, c'est peut-être quelqu'un autour de toi L'être humain est cruel, c'est juste qu'il ne le montre pas J'ai oublié de vous dire, car ce n'est pas suffisant La vie que je viens de décrire, elle n'a vu que dix ans Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501